Qu'est-ce qu'on va en psychanalyse ou en psychothérapie pour changer ? C'est ça qu'on entrevoit comme changement et au sens d'acquérir, on ne sait quel état qui va être bon pour le reste de mes jours, mais un état fixe. On s'imagine ayant résolu un certain nombre de problèmes et à partir de là, tout est résolu. Bien sûr que non. Bien sûr que non. La vie nous réserve toutes sortes d'autres occasions d'avoir à recommencer, à se poser à nouveau des questions. Et donc, je crois que tout vrai changement thérapeutique ou qui peut survenir ailleurs de toute façon, qu'on suppose, suppose un changement dans le sens d'être capable de changer à nouveau. À chaque fois que les circonstances l'exigent, il y a un penseur, un philosophe pas assez connu, mais qui commence maintenant à intéresser beaucoup de gens, il s'appelait Gilbert Simondon. Il parle de la métastabilité, que tout système vivant n'est pas stable, il est métastable, c'est-à-dire une stabilité provisoire qui peut donc être disponible pour un changement et qui va s'arrêter à un autre état de métastabilité, mais surtout pas la stabilité. Quand on a atteint la stabilité finale, c'est la mort. Le vivant a besoin de métastabilité, c'est-à-dire d'une possibilité d'évolution constante. C'est l'évolution, c'est la théorie de l'évolution de Darwin, évidemment. L'évolution et le changement, l'auto-entretien, je dirais, dans un processus, dans un flux, et non pas dans une case définitive. Voilà ce qui est la santé. Et pour un grand psychanalyste que j'admire beaucoup, britannique, qui s'appelait Donald Winnicott, la santé, c'était la créativité. Pas la créativité artistique, nécessairement. La créativité dans la façon d'aborder un ami, la créativité dans la façon d'organiser un repas, ce qui signifie l'ouverture à un certain geste spontané, donc à quelque chose qui n'a pas été codifié et fixé une fois pour toutes. Donc, dans ce sens-là, ce que vous me dites de vos recherches sur les ingrédients du bonheur, écoutez, le bonheur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, pour un certain plaisir de vivre, je suis tout à fait d'accord avec vous que cette disponibilité au changement et cette capacité d'être en flux, d'être en processus plutôt que d'un état d'arrêt, même si pour un moment cet arrêt a pu sembler être le point d'arrivée qu'on cherchait. Non, il n'y a pas d'arrivée, en fait. Et déjà, des poètes l'ont dit, ce qui compte n'est pas l'arrivée, c'est le voyage. Sous-titrage ST' 501